Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je suis une récente membre d'Oclusif, ma première intervention. Je vais essayer d'être à la hauteur du challenge qui m'a été proposé. Je m'appelle Marie-Odile Crinon. Je dirige un cabinet qui s'appelle MRC2, qui est spécialisé dans la gestion du risque et des crises d'origine cyber. J'ai décidé cet après-midi d'avoir un angle d'attaque un petit peu particulier. Comme le disait Juliette, on va parler du pendant la crise avec un double axe, à la fois la décision dans l'incertitude, qui est toujours le problème en gestion de crise et en particulier en cyber, parce qu'on a vraiment des moments où on ne sait pas trop où on est. Et puis le sujet de l'anticipation, et je parle bien de l'anticipation pendant qu'on est en crise, et je ne parle pas de la préparation à froid. Alors je vais commencer par un schéma que vous connaissez bien, qui circule pas mal dans notre profession, et qui résume un petit peu, je dirais, le timing d'une crise. Donc vous voyez à gauche un petit peu la partie, l'attaquant est en train de s'installer dans nos systèmes. Et puis après, on a la déflagration qui arrive. Et puis de longs mois ensuite derrière, où entre technique, juridique, communication, on est très occupé. Et donc on va se focaliser là, de ce que vous voyez dans la boucle rouge, donc on est vraiment au cœur de la crise. C'est-à-dire que le coup est parti, et on est dans les premières heures, les premiers jours de la crise. Et comment, un petit peu en termes de bonne pratique, ce qu'on partage avec nos clients, comment un petit peu en termes de retour d'expérience, ce qu'on en a tiré. Alors la première chose, c'est qu'il y a cinq actes, je dirais, qui nous semblent essentiels en gestion de crise. Et des actes qu'on peut, je dirais, préparer, et d'autres qui se gèrent un petit peu à chaud. Donc la première chose, c'est tout ce qui est organisation et outillage, et en particulier le dispositif de crise, la cellule de crise. Je ne vais pas dévoiler ce sujet-là, parce que Christophe va parler un petit peu de l'outillage d'une cellule de crise qui ne marche plus généralement, parce qu'il repose sur le SI traditionnel. Il y a la partie qualification, c'est-à-dire qu'on a souvent des très belles grilles et questionnaires et fiches de qualification qui permettent de voir un petit peu en termes d'incidents, de gravité d'incidents, mais aussi d'impact, qu'ils soient financiers, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient d'image. On a toute la partie de décision, comme je parlais de décision dans l'incertitude. C'est quoi les premières décisions ? C'est quoi les décisions d'après ? Qui doit décider ? Comment doit-on décider ? Comment s'assurer qu'on prend les bonnes décisions et revenir là-dessus ? La quatrième chose sur laquelle c'est l'anticipation. Donc on est en crise, mais il faut continuer à anticiper, prévoir le coup d'après. Encore une fois, le cyberattaque, c'est un attaquant en face, ce n'est pas un accident, c'est bien une attaque. Donc il faut essayer de comprendre un peu ce qu'il a en tête et où est-ce qu'il va nous emmener. Et puis la dernière chose, vous le savez, c'est la communication. C'est clé, on l'a vu, communication auprès de toutes les parties prenantes. Et autant on est convaincu que des choses comme l'organisation, l'outillage, la communication, la qualification, on peut, en préparation à froid, en planification, s'organiser et faire des choses. Autant il y a des choses comme la décision, l'anticipation, qui sont plus, je dirais, de l'entraînement à travers des exercices des crises ou des sessions thématiques qui peuvent aller. Et puis dernière dimension de ce que je vais partager avec vous, c'est la place des biais cognitifs dans tout ça. Et un petit peu comment on prend souvent des décisions biaisées à travers des analyses qui sont elles-mêmes biaisées par ces dérives cognitives. Alors le premier axe, donc cette prise de décision, on parle souvent, vous savez, de golden hour quand on est en gestion de crise, un petit peu ces premières heures. Alors suivant la typologie de crise, ça peut être des minutes, des heures, parfois même des journées, mais c'est assez rare. Et de se dire finalement, c'est quoi les décisions qu'il faut être en capacité de prendre et comment on peut les prendre. Donc il y a une espèce d'alerte, il y a un constat, il se passe quelque chose. Et donc typiquement, je vais prendre deux exemples opposés. Souvent en cybercrise, c'est comment on s'isole, comment on coupe les flux, qu'est-ce qu'il faut couper ? Et qui est-ce qui a autorité, délégation ? Et déjà, on voit, nous, quand on en discute avec nos clients, certains nous disent, ça doit, compte tenu de l'impact de la fermeture de mon système d'information, soit doit remonter à la direction générale. Alors que d'autres nous disent, non, c'est l'affaire du directeur informatique ou du RSSI, suivant l'organisation de l'entreprise. Donc ça, c'est... Et je fais faire un parallèle avec quelque chose qui n'a rien à voir avec une cybercrac. Vous vous rappelez le tsunami 2004. Et le Club Med, qui raconte toujours ce retour d'expérience, de dire, nous, la première chose qu'on a décisée le 26 décembre au matin, quand on a compris l'ampleur de la catastrophe, c'était de faire du blockbooking dans les avions depuis l'Asie du Sud-Est, parce qu'on savait qu'il allait falloir rapatrier massivement des gens d'Asie du Sud-Est, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe. Donc vous voyez, en gestion de crise, quelle que soit la typologie de crise, on est toujours amené à prendre ces décisions. Et encore une fois, l'organisation du dispositif de crise est importante. Il faut de la flexibilité, il faut de l'agilité. Et j'ai mis ici un petit peu, j'ai essayé de découper, encore une fois, suivant que vous travaillez dans une organisation type CAC 40, une PME ou une ETI, naturellement, on ne s'y prend pas de la même façon. Mais ce qui est important, c'est que, bien gardé en tête, c'est qu'on a un niveau stratégique et un niveau opérationnel dans les décisions. Et les exemples que j'ai pris peuvent vous aider à voir ça, je dirais, de façon plus concrète. Alors, justement, à travers cette golden hour, vient de se greffer là-dessus de ce qu'on appelle les biais cognitifs. A savoir que quand vous êtes dans un environnement stressant comme une crise, et que vous êtes appelé à prendre des décisions rapidement, parce que je dirais qu'opérationnellement, humainement et techniquement, il peut se passer des choses rapidement. En fait, on parle souvent du stress, vous savez, en gestion de crise, mais il y a d'autres dimensions qui interviennent. Et si vous remémorez des crises que vous avez pu gérer ou auxquelles vous avez pu participer dans vos différents environnements, qu'ils soient publics, privés, quel que soit le type d'organisation, vous apercevez que, des fois, on a pu prendre des décisions qui étaient complètement biaisées par rapport à la situation, qu'on la retrace un petit peu factuellement. Les biais cognitifs, on n'est pas là pour faire de la théorie, il y en a à peu près 70. Mon objet n'est pas vous faire un cours sur les biais cognitifs, je ne suis pas experte et loin de là, mais juste de vous décrire deux, trois biais cognitifs qui entrent en jeu quand on est en pilotage de crise, et en particulier en cyber. C'est des biais cognitifs qui entrent en jeu à la fois, je dirais, dans la phase de qualification, c'est-à-dire quand on voit qu'il se passe quelque chose, et puis dans la phase, ensuite, de prise de décision, et qui peuvent complètement biaiser votre prise de décision. Donc, la première que j'ai mise en gauche, c'est les biais d'ancrage et les biais un petit peu de similarité. À savoir que quand on analyse une situation, souvent, on se dit, ah ouais, c'est comme la dernière fois, ou c'est comme les hackers de telle attaque, etc., donc les collègues de l'autre boîte, ils avaient fait ça, donc je vais faire ça. Et en fait, ça, on s'aperçoit, c'est vraiment la grande classique en crise, c'est-à-dire on essaie de se raccrocher à quelque chose qu'on existe, et pas seulement en crise cyber, regardez dans les stratégies un petit peu parfois guerrières, pour vous regarder l'histoire de certains pays, on essaie de reproduire des modèles à travers de ce qu'on avait pu connaître. Donc ça, c'est des biais qui sont excessivement dangereux en crise, et je parlerai ensuite de comment on peut un petit peu les contourner à partir du moment où on les a identifiés. Et puis il y a d'autres biais, comme le biais d'automatisation aussi. On est sûr, alors ça, c'est la catastrophe souvent dans les accidents d'avion ou dans les accidents industriels, où on a un capteur qui nous donne une mesure, et on est sûr que la mesure est bonne, et on prend ses décisions à partir de cette mesure, et en fait, on enfile une série de catastrophes. Donc là, vous voyez que c'est des biais qui interviennent beaucoup dans la phase de qualification, et puis on a des biais qui interviennent plus dans la phase de décision, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un peu l'inventaire rapide de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Et je prends par exemple le biais de conformité, c'est-à-dire je me range à l'avis du groupe sans me poser de questions. Et ça, moi, je l'ai vu par exemple sur des paiements de rançon, vous voyez, même que ce soit par exemple même en exercice de crise, on simule le fait que le hacker, etc., et personne ne se pose la question de savoir si on est en relation avec le vrai hacker, si c'est vraiment le sujet, si c'est vraiment à lui qu'il faut payer, etc. Et on le voit aussi dans la vie de tous les jours, parce que les biais cognitifs, ça intervient pas uniquement en gestion de crise, mais ça intervient dans les actes de management. Vous voyez souvent dans les comités de direction, le chef a dit, donc tout le monde se range à l'avis du chef. Mais c'est particulièrement grave en crise, et dans les cellules de crise, quand vous faites votre casting de cellules de crise, c'est toujours important d'avoir des gens qui ont suffisamment de leadership et d'expérience pour sortir un petit peu des sentiers battus. L'autre truc, c'est le biais d'expertise. Alors ça, on l'a vécu de façon extraordinaire pendant le Covid, où au début de la crise Covid, c'était uniquement l'avis des médecins qui prévalait dans les décisions. Et puis à un moment, on s'est dit, le Covid, ça a quand même un impact sociétal, ça a un impact économique, il faut mettre d'autres gens autour de la table. C'est exactement la même chose dans notre métier de la cyber. Et là, je vais faire un truc un peu dangereux, parce qu'il y a un certain nombre de ciseaux à bord. C'est comme si on prenait une décision en écoutant uniquement le ciseau et le DSI. Alors que, et vous le savez, si vous avez vécu des cybercrises dans vos environnements, malheureusement, vu les impacts d'une cybercrise, on est obligé d'aller bien au-delà de l'impact technique pour prendre des décisions, que ce soit en termes de continuité d'activité, que ce soit en termes de reconstruction et autres. Donc voilà 4-5 biais, je dirais, qui sont vraiment importants, en particulier dans les crises d'origine cyber, mais pas que, à travers les exemples que je vous ai pu donner. Alors, quelques recettes, pour ne pas partir uniquement dans des constats, mais aussi dans des solutions, des choses qu'on a un petit peu éprouvées quand on a accompagné des clients qui étaient en crise et qui ont tombé dans ces biais, en fait. Et j'ai pris l'exemple de 2-3 biais ici, et des biais ici, et vraiment, mais des méthodes simples. Encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un à une grosse intello, je ne suis pas quelqu'un avec des procédures qui font mille pages, mais je pense que quelques fiches réflexes et un petit peu de recul, des fois, ça peut aider en crise, ce n'est pas facile quand on est fatigué. Donc typiquement, vous savez, l'escalade d'engagement qu'on connaît beaucoup dans les projets informatiques en dehors des crises, c'est-à-dire qu'on continue le projet, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les grands projets de l'État, et il faut aller continuer, continuer, alors qu'on voyait que le mur se rapprochait chaque jour. Et là, on s'aperçoit que finalement, qu'en posant des questions et en challengeant des positions, et puis à un moment, reconnaître qu'on s'est trompé, et ça, ce n'est pas facile quand on est chef, de se dire, je me suis planté et donc on va faire différemment, c'est exactement pareil en crise. À un moment, on peut prendre des options, ça ne marche pas pour des raisons techniques ou autres, il faut savoir le reconnaître et faire différemment. De même que quand vous êtes dans le biais de conformité, c'est-à-dire on fait comme dit le chef, comme dit la cellule de crise, avoir quelqu'un dans la cellule de crise qui a à la fois de la leadership et de la créativité pour oser des hypothèses un petit peu originales et dire, et si, et si, on essayait ça, ça peut être bon à bord. Et puis, ou aller chercher quelqu'un qui n'est pas intégré dans le dispositif de crise, mais parce qu'il a du recul, parce qu'il est un petit peu à froid, va pouvoir vous donner des solutions. J'aime bien cette citation de Mark Twain. Donc, on me dit qu'il faut accélérer. Donc là, je vais être pris dans la canne de tout. Alors, deuxième volet de ce que je voulais partager avec vous, c'est sur l'anticipation. Et encore une fois, quand je parle d'anticipation ici, je ne parle pas de préparation à froid et de planification. Comme Juliette l'a expliqué, je suis vraiment en crise. Je suis face à un attaquant, si j'en suis en crise d'origine cyber. Et en fait, la question est de se dire comment je garde un coup d'avance, comment je reste la tête un peu au-dessus de l'eau pour être en capacité de me sortir de cette crise dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, trois choses qui sont essentielles. Et là aussi, je vais prendre des exemples à la fois de crise cyber et de crise non cyber pour illustrer mon propos. Ce qui est important quand on est dans ce pilotage de crise, en fait, c'est de trouver des gens, quelques personnes qu'on isole un petit peu, qui sont au courant de la crise, mais qu'on isole un petit peu et qui sont en capacité d'identifier un petit peu des facteurs d'évolution, des facteurs d'aggravation, que ce soit ce qu'on appelle pompeusement des facteurs exogènes ou endogènes. Typiquement, des facteurs exogènes, je suis sur une crise systémique de tout le secteur financier, le secteur des banques, où je suis dans une crise où on a toute une chaîne d'honneurs d'ordre, sous-traitants, clients, qui est attaqué pour des bons ou des mauvais motifs. Je suis sur un buzz médiatique gigantesque. Moi, je l'ai vécu l'autre jour. On a accompagné un client et les médias s'étaient un petit peu emparés et on a vécu une crise de communication à côté. Et puis, on a des facteurs endogènes qui nous sont propres. Typiquement, j'ai une vulnérabilité parce que je n'ai pas patché mes systèmes. J'ai un manque de compétences dans mon équipe parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences dans une équipe. On ne peut pas être équipé pour vivre une crise tous les jours ou ce genre de choses. Et donc, il faut être en capacité d'identifier un petit peu tous ces facteurs qui sont techniques et pas techniques comme vous voyez à travers les exemples que je vous ai donnés pour élaborer un petit peu deux, trois scénarios d'aggravation. Se dire, c'est quoi les deux, trois trucs sur lesquels l'attaquant veut m'emmener ou parce que j'ai un certain nombre de faiblesses, je vais aller. Et en face de ces scénarios d'aggravation, être en capacité de proposer des plans d'atténuation aux directeurs de crise. C'est-à-dire d'offrir d'autres options aux directeurs de crise que son pilotage de crise traditionnelle pour essayer de sortir de cette crise, de pouvoir gérer cette crise, que ce soit en termes de restauration, que ce soit en termes de continuité d'activité. Là aussi, je vais vous donner un exemple qui n'est absolument pas cyber, qui est un exemple vécu l'été dernier. On était en vacances en Provence et il y a un incendie de forêt malheureusement classique. Donc, on était réveillé une nuit par l'incendie. Et donc, l'incendie, il y avait du vent, prend de l'ampleur. Et les pompiers montent un PC opérationnel au pied de l'incendie. Et en fait, se sont armés d'une cellule anticipation dans laquelle, bien sûr, il y avait des experts de la météo, parce qu'on était dans un fort phénomène de Mistral et de retour d'Est, et des gens de l'ONF, l'Office national des forêts, en fait, pour dire, compte tenu des essences qui sont plantées dans les massifs, voilà comment le feu va évoluer. Et donc, voilà comment il faut prépositionner les différents véhicules ou les moyens aériens d'appui canadaires, etc., pour pouvoir combattre ce feu. Vous voyez, typiquement, je fais volontairement ce parallèle, une cellule anticipation, qui se trouve, je dirais, qui est un espèce de sous-ensemble du dispositif de crise. Donc, c'est ces gens-là, c'est ces compétences-là. Et alors, là aussi, en termes de capacité, créativité, leadership, parce que créativité, quand on réfléchit un petit peu à l'analyse, l'identification des facteurs d'aggravation, il faut aller chercher quand même des choses qui demandent un peu d'expérience et out of the box, et du leadership, parce qu'à un moment, il va falloir présenter ça au directeur de crise et essayer de le faire allier vers la moins mauvaise des options dans les conseils que vous pouvez lui donner naturellement. Alors, je finis. C'est pas le Covid, mais c'est la bronchite. Ça va aller. Je finis avec quatre conseils, à la fois pour résumer mon propos. Encore une fois, c'était un flash rapide sur la décision dans l'incertitude et attention aux biais cognitifs, et puis cette fonction d'anticipation qui se développe vraiment en gestion de crise et en particulier de crise cyber. Donc, la première chose, et ça, c'est vrai dans toutes les gestions de crise, ce qui est important, c'est qu'il faut rester concentré sur les objectifs de pilotage de crise et les indicateurs associés. Typiquement, je reprends la crise Covid volontairement qui n'est pas de la cyber. Tout ce qu'on s'est dit dans les entreprises, c'est quoi ? La santé de nos collaborateurs et puis la continuité des activités stratégiques à minima et plus si nécessaire. Et ça, quels que soient vos choix de gestion de crise, ça, c'est vraiment le truc essentiel. C'est le truc auquel on se raccroche à travers les semaines quand ça dure. La deuxième chose que je dis toujours, c'est savoir perdre du temps à court terme pour en gagner ensuite. Typiquement, c'est le choix, vous savez, quand à un moment, on se dit est-ce qu'on restaure, est-ce qu'on reconstruit le système d'information, etc. Alors qu'on est dans un métier, par exemple, la pharmacie haute ou l'intégrité des données stratégiques, se dire, il vaut mieux perdre peut-être un petit peu de temps à reconstruire notre système d'information mais repartir sur quelque chose de propre que de repartir sur quelque chose qui est un petit peu j'allais dire sale, ce n'est pas exactement le mot, mais dont on n'est pas sûr alors qu'on a un métier qui nécessite d'être sûr à 100%. La troisième chose, et là je reviens un peu sur le sujet des biais cognitifs, donc poser des questions, challenger des positions. Encore une fois, en gestion de crise, on va vite, on est dans les routines, on est dans la fatigue. Et à un moment, avoir des gens à bord qui sont en capacité de faire ça, en particulier dans le pôle anticipation, c'est absolument clé. Et la quatrième chose, justement, qui est un peu un corollaire de ce troisième conseil, c'est de se dire, finalement, proposer des choix différents. Rappelez-vous Notre-Dame de Paris, c'est un jeune pompier qui a quand même proposé ce choix très différent d'attaquer, de revenir par la tour nord sur l'incendie, et c'est grâce à lui qu'on a pu sauver quand même Notre-Dame. Soit vous connaissez l'Eurotech, soit vous allez voir le film, il explique ça très bien, c'est remarquable. Donc encore une fois, petit clin d'œil, pas cyber pour terminer. J'arrête là parce qu'on commence à me faire les gros yeux. Je serai à la pause si vous souhaitez poursuivre cette discussion. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole au speaker suivant. poursuivre cette discussion. Merci. Merci.